Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 76. Aujourd'hui nous allons parler pour ce second guide sur le jeu des armures légendaires. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Quel est le niveau d'armure ? Quel bonus on peut espérer obtenir en fonction du niveau de l'armure légendaire ? Je vais vous faire une petite liste de tous les bonus actuellement disponibles dans le jeu. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant les armures légendaires ne peuvent pas monter au-dessus de 3 niveaux légendaires. Donc c'est le nombre de losanges qui se trouve à côté du niveau d'utilisation de l'arme. Et donc par la suite d'autres modificateurs avec les monstres de 4 étoiles et 5 étoiles qui arriveront très certainement dans le jeu. On aura peut-être des modificateurs supplémentaires. Donc pour ce qui est des armures légendaires le fonctionnement est plutôt simple. En fonction du nombre de losanges que vous allez avoir à côté de votre armure vous allez déverrouiller certaines séries de bonus. Donc pour les armures de niveau 1, alors ce qu'il faut savoir c'est que vous allez obtenir tous les bonus que je vais vous citer ici de première catégorie. Dites de première catégorie sont des bonus que vous retrouverez bien sûr dans les armures de niveau 2 et les armures légendaires de niveau 3. Donc pour la première catégorie on va avoir Steam Pack Auto qui permet d'utiliser automatiquement un Steam Pack quand votre santé descend en dessous de 25% avec un temps de rechargement de 60 secondes. Vous allez avoir Salutaire quand vous êtes à terre qui permet d'avoir un gain de 50% de chance de vous faire revivre en fait avec un Steam Pack avec aussi un temps de rechargement d'une minute. Légèreté qui permet de réduire de 90% le poids de la pièce et qui ne compte pas pour la mutation Caméléon. Caméléon qui permet quand on est en furtif et qu'on ne bouge pas de disparaître. Donc ça c'est quelque chose qui est assez utilisé. Il y a une mutation qui permet aussi de faire ça. Plutôt sympa d'ailleurs pour les pièces d'armure. Furtivité qui permet de générer un champ de furtivité toutes les 30 secondes quand vous êtes touché au corps à corps. Régénération qui augmente légèrement la régénération de santé quand vous êtes hors combat. Avant-garde qui permet d'avoir 35 de résistance aux dégâts et à l'énergie si votre santé est élevée. Et à l'inverse consolidation qui permet d'avoir pareil 35 de résistance aux dégâts et à l'énergie mais dans le cas de santé faible. Rigide qui est selon moi l'une des pièces les plus intéressantes. J'adore les utiliser pour ceux qui regardent un petit peu les lives. Rigide ça vous permet d'avoir plus 3 à toutes les stats en fonction de votre niveau de santé. Plus votre santé est basse et plus vous allez avoir de gains à toutes les stats spéciales. Sauf bien sûr l'endurance donc ça fonctionne par palier. Vous allez gagner les plus 3 par pièce si votre vie descend il me semble en dessous de 20% de santé. Nocturne qui permet d'avoir une meilleure résistance aux dégâts et à l'énergie de nuit et à l'inverse de jour. Ensuite on va avoir toutes les compétences qui permettent de réduire de 15% les dégâts des armes. Donc là voilà X, vous avez Zélote qui permet par exemple pour les écorchers, les super mutants, les ghouls, les robots, les animaux, les fangeux et les insectes. Donc ça c'est moins 15% de dégâts subis par ces créatures là. Et on a la même version, moins 8% pour les dégâts des joueurs qui n'est pas très très utile pour l'instant. A voir un petit peu comment le PVP évoluera par la suite. Et enfin le modificateur mutant qui permet de gagner 10 de résistance aux dégâts et à l'énergie si vous avez une mutation active. Donc ça c'est pour les premiers préfixes en fait de l'arme. C'est le petit nom qu'il y a juste avant le nom de l'arme, par exemple un plastron qui sera en cuir. Vous allez avoir juste devant le nom, donc Steam Pack Auto, un des noms qu'on vient de lister. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment le préfixe de l'armure légendaire et chaque préfixe correspond bien évidemment à un bonus. Donc ces préfixes peuvent être modifiés par les premiers modificateurs majeurs à partir du niveau 2. Donc ça ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir des armures de losange, vous allez déverrouiller une catégorie de bonus supplémentaire. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ces bonus là seront un plus par rapport à la première catégorie qu'on vient de citer. Ce sera encore un bonus supplémentaire et dans cette catégorie on va avoir plus 1 en force, plus 1 en perception, plus 1 en endurance, plus 1 en charisme, plus 1 en intelligence, plus 1 en agilité, plus 1 en chance. Et aussi la possibilité d'avoir une meilleure régénération des points d'action, 25 de résistance aux radiations et 25 de résistance au poison. Donc là dans cette liste là, donc à partir des armures de niveau 2, le nom de votre armure va pouvoir être modifié. Alors c'est pas à tous les coups, le petit préfixe en fait juste avant le nom de l'armure, le petit préfixe va pouvoir changer si vous avez par exemple la régénération de points d'action ou alors la résistance au poison. Ça change juste le nom, mais voilà c'est quelque chose d'ailleurs je sais pas pourquoi ça change pas pour toutes. Donc voilà pour cette seconde catégorie, donc le modificateur majeur qui est disponible à partir du niveau 2 étoiles, donc 2 losanges légendaires sur l'armure. Et enfin le modificateur mineur qui là est uniquement disponible pour les armures de niveau 3, donc de qualité légendaire de niveau 3. Où ici on va avoir bien évidemment les bonus les plus recherchés, les plus intéressants, sachant que ces bonus se cumulent en fonction du nombre de pièces qu'on peut avoir avec le même bonus. Donc là c'est très intéressant, ça fait partie des bonus qui permettent tout simplement de déséquiper certaines cartes de percs et d'optimiser un petit peu mieux son build. Donc dans ces bonus on va avoir la réduction du poids des balles de 20%, la réduction des poids des armes de 20%, la nourriture, les boissons et les aides réduits aussi de 20%, celui là est très très recherché. La réduction du poids du bric à brac de 20%, la capacité de respirer sous l'eau, être plus difficile à détecter quand on est en mode furtif, une augmentation de durabilité de 50% de la pièce en question. La réduction des dégâts quand vous ne bougez pas, donc quand vous êtes immobile de 15%, une meilleure aussi réduction des dégâts quand vous bloquez une attaque ou quand vous sprintez, donc là 15% pour chacune. Les dégâts de chute réduits de 50% et enfin la dernière qui permet tout simplement au niveau du crochetage d'augmenter la petite fenêtre pour crocheter plus facilement une serrure. Donc là c'est pour les modificateurs mineurs, alors ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça c'est que vous allez forcément sur une armure de niveau 3 avoir déjà un préfixe de base, un premier modificateur, donc modificateur majeur qu'on a cité, donc plus 1 en force etc. Et pour les armures de niveau 3, un modificateur mineur. Vous n'allez pas pouvoir cumuler, les catégories sont très indépendantes, vous n'allez pas pouvoir cumuler par exemple, vous n'allez pas pouvoir tomber on va dire de pièces d'armure de niveau 3 légendaire avec par exemple 3 fois plus 1 en force. Ça c'est impossible, il y aura forcément un petit bonus de chaque catégorie. Donc voilà pour cette petite liste, j'espère qu'elle vous aidera parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la totalité des modificateurs et qu'on peut avoir sur une armure légendaire et ça pourrait vous aider à pousser un petit peu votre recherche vers telle ou telle pièce pour optimiser votre stuff et en même temps votre build. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, je vous fais des oubis et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les gars !